Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors dans cette vidéo on va traiter un problème extrêmement classique comment déterminer une valeur approchée de π à l'aide des probabilités c'est ce qu'on appelle la méthode de Monte Carlo Donc déjà on va expliquer cette méthode Imaginez un carré qu'on découpe en 4 petits carrés de même taille et on va lancer à l'intérieur du grand carré au hasard des fléchettes D'après vous intuitivement, quelle est la probabilité de toucher le petit carré que j'ai assuré ici ? Et bien intuitivement cette probabilité c'est un quart Pourquoi un quart ? Parce que la surface ici elle fait un quart de la surface totale Et de manière plus générale si maintenant je prends un rectangle à l'intérieur je prends une surface ici que j'assure et je lance toujours pareil au hasard à l'intérieur du grand rectangle des fléchettes qu'elle va être selon vous intuitivement la probabilité de toucher l'air que j'ai assuré ici Et bien exactement comme ici la probabilité de toucher cette air et bien ça va être cette air que je vais appeler l'air violette divisé par l'air total Maintenant je considère un repère ici orthonormé et dans ce repère je trace un cercle de rayon 1 et de centre haut Et maintenant je vais m'intéresser qu'à ce quart de cercle Il faut comprendre que ce quart de cercle il est à l'intérieur de ce carré ici Maintenant je vais assurer et bien ce quart de cercle la surface qui est ici et exactement comme tout à l'heure je vais lancer des fléchettes au hasard à l'intérieur de ce carré Et la question que je vous pose et bien quelle est la probabilité d'être à l'intérieur de ce quart de cercle ? Et bien exactement comme tout à l'heure si on lance une fléchette à l'intérieur de ce carré au hasard la probabilité est qu'elle soit dans l'air assuré violette et bien c'est quoi ? Et bien c'est justement cet air assuré violette divisé par l'air total c'est à dire l'air du carré Maintenant ce que j'aimerais c'est calculer l'air de ce quart de cercle Vous savez que l'air d'un cercle c'est pi r carré mais ici le rayon c'est 1 ici le rayon c'est 1 donc ça fait pi tout simplement donc pi c'est l'air du cercle complet mais comme ici j'ai un quart de cercle et bien cet air c'est tout simplement pi sur 4 donc l'air violette ici c'est pi sur 4 et maintenant je vais calculer l'air total mais l'air total c'est donc l'air de ce carré et comme c'est un carré de côté 1 et bien son air c'est 1 fois 1 c'est à dire 1 donc ça veut dire que cette probabilité c'est tout simplement pi sur 4 divisé par 1 autrement dit c'est pi sur 4 autrement dit ça veut dire que si on lance une fléchette au hasard à l'intérieur de ce carré et bien la probabilité d'être à l'intérieur du cercle et bien c'est pi sur 4 maintenant si ici on fait le produit en croix et bien ça veut dire que ça fois ça égale ça fois ça autrement dit ça veut dire que pi égale 4 fois p et donc si on arrive à avoir une valeur approchée de p et bien on aura en multipliant par 4 une valeur approchée de pi et donc la question est comment faire pour avoir une valeur approchée de p et je rappelle que p c'est la probabilité quand on lance une fléchette à l'intérieur du carré d'être dans l'air violette et bien c'est simple on va lancer un grand nombre de fléchettes par exemple 1000 et on va compter parmi ces 1000 fléchettes le nombre de fléchettes qui vont arriver à l'intérieur du quart de cercle par exemple disons 250 et donc ici on va avoir la proportion de fléchettes qui touche ce quart de cercle et vous devez savoir que quand n est très grand quand on lance un grand nombre de fléchettes et bien cette proportion et bien elle va tendre vers la probabilité de toucher le quart de cercle alors vous verrez qu'en fait on n'obtient pas cette proportion mais le principe est là on va donc appeler n le nombre de fléchettes que l'on va lancer et on va appeler c le nombre de fléchettes qui touche effectivement le quart de cercle et donc c divisé par n et bien ce sera une valeur approchée de p et donc ensuite il n'y aura plus qu'à la multiplier par 4 pour avoir une valeur approchée de pi donc maintenant il n'y a plus qu'à faire le programme dernière chose avant de vous laisser chercher moi pour programmer en Python j'utilise le site de Trinket que j'ai remis sur j'aicompris.com donc il vous suffit d'aller sur j'aicompris.com vous cliquez sur Python et regardez ici vous pouvez directement taper votre code vous n'avez rien besoin d'installer donc maintenant appuyez sur pause essayez d'écrire seul ce programme et seulement après regarder la suite de la vidéo donc allons-y commençons à écrire le programme et donc la première chose à faire c'est d'être capable de lancer une fléchette au hasard à l'intérieur du carré et donc comment on va définir une fléchette ? tout simplement par ses coordonnées x et y donc on va tirer un nombre au hasard x dans l'intervalle 0,1 et pareil pour y et justement il y a une fonction qui fait exactement ceci c'est la fonction random random ça veut dire hasard en anglais et la fonction random sans aucun argument elle tire un réel dans l'intervalle 0,1 mais le problème c'est qu'on ne peut pas directement accéder à cette fonction random parce qu'elle est dans un module qui s'appelle lui-même random et donc la première chose à faire c'est d'importer le module random pour ensuite pouvoir accéder à la fonction random donc allons-y la première ligne ici ça va permettre d'importer le module random on a déjà vu ça dans les précédentes vidéos donc on écrit from random le nom du module vous voyez qu'il apparaît directement ici et bien je fais import j'importe tout et pour inscrire tout je mets ici un espace et ensuite j'écris l'astérix ou le symbole multiplié qui veut dire tout donc ici ça veut dire from random importer toutes les fonctions et maintenant j'ai accès à la fonction random donc maintenant on va créer notre variable x et x c'est égal à quoi ? c'est égal à random vous voyez qu'il me le propose tout simplement donc ici ça veut dire cette ligne ça veut dire que je tire un nombre réel entre 0 et 1 et cette valeur je la mets dans x et ensuite je fais exactement pareil pour y donc ça ça m'a permis ces deux lignes me permettent de simuler le tirage d'une fléchette à l'intérieur de ce carré maintenant la question est comment faire pour savoir est-ce que la fléchette elle est à l'intérieur du quart de cercle ou à l'extérieur ? et bien il ne faut pas perdre de vue que notre quart de cercle ici son rayon c'est 1 et donc à quelle condition la fléchette est à l'intérieur du quart de cercle ? et bien tout simplement lorsque la distance entre l'origine et notre fléchette lorsque cette distance est inférieure ou égale à 1 et n'oubliez pas que la fléchette ici ses coordonnées c'est x et en ordonnées c'est y et que ici la distance entre l'origine et ce point deux coordonnées x et y et bien la distance d elle vaut quoi ? la racine carrée de x au carré plus y au carré au passage cette formule elle vient tout simplement de Pythagore appliquée dans ce triangle rectangle qu'on a ici ce côté c'est x ce côté c'est y et donc la distance ici c'est la racine carrée de ça au carré ce côté là au carré plus ce côté là au carré et donc si on veut que la fléchette soit à l'intérieur du quart de cercle et bien il faut donc qu'on l'a dit que cette distance soit inférieure ou égale à 1 et pour se débarrasser de la racine comme ici tout est positif on peut élever des deux côtés au carré et si on élève au carré à gauche ça fait sauter la racine donc il reste x au carré plus y au carré inférieur ou égal à quoi ? et bien ici ça fait 1 au carré ça reste 1 donc la condition pour que la fléchette soit à l'intérieur du quart de cercle c'est tout simplement que x au carré plus y au carré soit inférieur ou égal à 1 donc maintenant on reprend notre code on va compter le nombre de fléchettes qui sont à l'intérieur du quart de cercle donc on va créer comme on l'a expliqué tout à l'heure une variable c qui va compter le nombre de fléchettes qui sont à l'intérieur du quart de cercle donc au départ c'est 0 maintenant on lance ici une fléchette et on va rajouter une condition pour tester si cette fléchette elle est à l'intérieur ou pas du quart de cercle donc on va rajouter un if if quoi ? et bien exactement cette condition donc x au carré au lieu de mettre x au carré on peut mettre x fois x plus y au carré y fois y inférieur ou égal ça se note comme ceci inférieur ou égal à 1 et on n'oublie pas surtout les deux points à la fin du if maintenant j'appuie sur enter et regardez bien je suis indenté ça c'est très important il faut absolument être indenté ça indique que les instructions qui vont être ici elles dépendent du if elles sont exécutées si cette condition est vérifiée et donc si cette condition est vérifiée ça veut dire que la fléchette qu'on a lancée elle est à l'intérieur du quart de cercle et donc du coup on va augmenter de 1 notre variable c autrement dit on va écrire que c égale c plus 1 et maintenant il nous reste plus qu'à répéter ce qu'on a fait là un grand nombre de fois donc on va appeler n le nombre de fléchettes par exemple on va mettre n égale 1000 et donc on va répéter 1000 fois notre lancée et on va à chaque fois regarder si la fléchette est ou pas à l'intérieur du quart de cercle donc on va rajouter une boucle for for i in range donc ça veut dire que i va prendre toutes les valeurs entières entre les deux bornes ici entre 0 et n et attention n est exclu donc ici ça va faire de 0 à 1000 toutes les valeurs entières entre 0 et 1000 mais 1000 exclu donc ça va de 0 à 999 ça fait bien 1000 valeurs et n'oubliez pas là encore comme pour le if ici les deux points à la fin du for et exactement comme pour le if les instructions qui sont répétées dans le for elles doivent être décalées vers la droite du même nombre d'espaces donc je les sélectionne et j'appuie sur mon clavier sur la touche tab vous voyez qu'avec python c'est visuel on voit visuellement que toutes ces instructions elles vont être répétées dans le for maintenant prenons un petit peu de recul par rapport à notre programme donc ici on a créé une variable c qui compte les fléchettes qui vont tomber à l'intérieur du quart de cercle on répète mille fois l'opération on lance notre fléchette on regarde si à l'intérieur ou pas du quart de cercle et en fonction on augmente c de 1 ou pas maintenant il nous faut la proportion de fléchettes qui vont être à l'intérieur du quart de cercle et bien c'est le nombre de fléchettes qui sont dedans divisé par le nombre de fléchettes qu'on a lancé c'est donc ici c divisé par n c divisé par n c'est donc la proportion de fléchettes qui sont à l'intérieur du quart de cercle et n'oubliez pas que c sur n on va le multiplier par 4 pour avoir une valeur approchée de pi donc ici je rajoute fois 4 et maintenant j'ai plus qu'à afficher cette valeur donc je rajoute un print print égale 4 fois c sur n et je ferme ma parenthèse et maintenant on va pouvoir lancer notre programme donc allons-y ici je rappelle qu'à gauche ici j'ai mon code et que ici à droite j'ai le résultat de mon code donc ici j'ai une petite poignée qui me permet de réduire cette fenêtre pour mieux voir la partie droite là où je vais avoir le résultat de mon code donc allons-y on lance le programme donc je clique ici et voyez j'obtiens 3,08 on voit que déjà c'est pas très loin de la valeur qu'on connaît de pi et on va augmenter le nombre de tirages et vous allez voir que plus j'augmente le nombre de tirages plus la valeur ici que je vais obtenir est proche de la valeur que vous connaissez de pi donc allons-y par exemple j'augmente ici je passe à 10 000 je relance et voyez que maintenant je suis à 3,15 c'est plus proche de la valeur approchée que vous connaissez de pi et si j'augmente encore regardez je relance et bien voyez que j'obtiens une valeur approchée de plus en plus proche de celle que vous connaissez de pi donc voilà on a réussi à écrire un programme qui donne une valeur approchée de pi en utilisant des probabilités et c'est ça qu'on appelle la méthode de Monte Carlo donc j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre cette méthode de Monte Carlo de bien progresser en Python et si vous avez eu du mal à faire ce programme et bien je vous conseille très fortement de le refaire seul mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker à la liker à la liker et à la liker